La musique western a repris vie en fait ces dernières années et est de plus en plus populaire dans la région. Et justement, on a quelqu'un qui s'occupe juste d'organiser des spectacles country western. Et son nom, évidemment, Éric Paquette. Bonjour Éric. Bonjour, ça va bien, gars? Oui. Dis-moi, producteur de spectacles, musicien, on va se le dire tout de suite. D'accord, moi je suis total néophyte dans la matière. Western, country, cours. C'est quoi la différence? Moi je pense que ce sera anglophone français. Music country, c'est style country américain. Puis western français, bien c'est nos amis, Danny Dyer, c'est de suite, Isabelle Boulay, tout ça, qui ont repris ça un peu. Sauf qu'on fait un mix de tout. Ce que vous faites, c'est... Oui, c'est on va chez les gens de la place. D'accord. On fait un show country. Country western. Oui, country western. On a essayé d'accéder l'anglais et le français parce que c'est pour que tout le monde aime, pour emmener le style à tout le monde, genre. On force beaucoup là-dessus. OK. Et puis, dis-moi, d'après ce que je crois comprendre, toi tu t'es lancé dans la production de spectacle. Oui, depuis novembre. Depuis l'année passée, comme j'avais dit au fond, j'avais rencontré Edé Charest, un good madam de Saint-Félicite. On a fait... Lui a starté un festival. J'ai dit, j'aimerais ça. J'ai joué avec lui. Puis là, on part des shows pour un peu accrocher le monde un peu parce que nous, le but de tout ça, c'est de faire une émission country un jour. On essaye, en tout cas. Fait que là, on fait des shows depuis novembre. On a fait au trois mois. On a fait un à Cap-Chat, c'était plein. On a fait un à Saint-Majorix, c'était pas mal plein. Sauf que là, on se déplace à Rivière-Nord cette fois-ci. OK. Pour faire l'essai, on emmène le même gars que nous, comme Roger Martin, qui est avec nous, c'est chanteur principal, avec Nadia Dumaresque et Marie-Pierre Cloutier. Donc, c'est un spectacle à quatre, c'est ça? Bien, dans le fond, c'est deux ou trois parties parce que nous, en partie et tout, on est un groupe country. Simplement country band qui fait de la musique country de tous les genres. Country français, anglais. On a même un petit peu varié. On est cinq musiciens ou six des fois, ça dépend. Fait qu'en major part, on a un guitariste, un bassman. Comme le guitariste, c'est Michael Charest. Le bassman, c'est Edie Charest. Moi, au drum. Manuel Castillo, violon, qu'on ne peut pas s'empêcher de dire. Manuel, c'est un bon violiniste. Puis on a Fred Gosselin qui est au piano. Des fois, on a de la style de guitare, ça dépend des fois. On va chercher, parce que c'est quand même des coups, la musique. On essaie de faire le plus qu'on peut. On part toujours sur une... Ça va-tu marcher, ça marche-tu, ça marche-tu, ça va pas. Le monde embarque-tu, le monde embarque pas. Fait que c'est pour ça que nous, on se promène. Puis en même temps, j'essaie de différer un peu les shows. On change un peu de musicien ou on amène ce qui est pas mal. En fait, nous autres, ce qu'on veut, au travers de ça, c'est organiser des festivals et tout. Avec Week-end en fête, parce qu'on a un festival Week-end en fête à Sainte-Félicité qu'on fait déjà en juillet, je crois. Je pense que c'est 7, 8, 9 juillet. Puis on a des artistes de la place en dehors qui viennent. Fait que c'est pour ça qu'on se promène un peu. Nous autres, on voulait se promener, genre faire de la musique un peu. C'est pour ça qu'on fait des shows. On veut amener le monde à danser. Pas assez, puis regarder le show. On veut que le monde danse en ligne, parce que la danse en ligne, ça pogne pas mal. Fait qu'on essaie d'avoir pas mal de personnes là-dessus au niveau de ça. Donc vous autres, c'est vraiment des spectacles. Spectacles, c'est, amener les gens à danser. On essaie au coût minimum qu'on essaie de faire, pas trop dispendieux. Le monde, c'est sûr qu'on est tous dans les... La période des fêtes est passée, fait que c'est difficile. On espère avoir du monde. C'est le but premier. Toujours dans une salle-ville, c'est pas intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on va un peu selon les coûts que le monde peut payer un peu. On fait une major partie chacun de notre tour. Fait que c'est pour ça que... C'est ce qu'on présente la semaine prochaine. Bien, samedi, le 17 février. OK, c'est le 17 février, donc ça s'en vient. Oui, en même temps, on l'a fait dans le corps de la Saint-Valentin en même temps. On peut faire tout le monde de la Saint-Valentin. Fait que ça serait samedi prochain, le 17 février. Pas lui ici, le prochain. Puis c'était à Rivière-Nord. Centre multifonctionnel, à Rivière-Nord. Au coût de 15 $, l'entrée. Il y a cinq musiciens sur stage. Pianistes, guitaristes, comme je t'ai dit, la baisse, tout ça. Et ça va être Marie-Pierre Cloutier et Nadia Dumaret. Avec Roger E. Martin. Et une partie de notre groupe de musique qui est simplement country. On fait de la musique, nous autres, on veut se faire valoir un peu. On est tous des musiciens avec Manuel qui chante avec nous tous. Fait que c'est pas mal la soirée qu'on fait à Rivière-Nord, présentement. OK. Puis les musiciens en tant que tels, ils viennent tous de la région? Bien, Manuel vient de Passebiac, je crois. Moi, c'est par ici. Puis les autres, il y en a qui viennent de Matane. C'est ça, c'est tout du monde. Parce qu'ils ont fait un concept l'année passée, Partez vers l'ouest. Je sais pas si t'as déjà vu ou tu verras, tu pourras aller voir sur Facebook. Facebook, c'est la mode. C'est pratique, Facebook. C'est ça. Fait que, c'est en même temps, on va vous approcher. On aimerait ça faire une émission. Ah oui? Oui, oui. Vous êtes rendu au stade. Oui, on est rendu là. Ça, c'est le projet futur, ce serait ça? Ou est-ce que vous avez d'autres projets qui... Bien, on aimerait tourner des shows et tout. On aimerait qu'on se fasse enregistrer dans les shows, que le monde voit un peu. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut venir. Mais c'est sûr que ça vient un peu complexe. Si on filme tous nos shows, le monde va rester à la maison écouter le show. Bien, c'est pas la même chose, si c'était un show et regarder ça à la télé. C'est ça. Ça ne lance pas à la maison. Mais il ne faut pas oublier le monde qui aime ça quand même, tu sais, les émissions. Fait que c'est pour ça qu'on veut faire un concept d'émission country. Fait que je te lance la balle, ça va venir. Mais sérieux, on va y penser. On va regarder ça si c'est faisable. Oui, ça serait intéressant. Puis, mais autre question, là, c'est comme ça. C'est, vous, votre band, est-ce que vous avez tendance à vous promener à travers la province? Ou est-ce que vous restez toujours... C'est un groupe de contrat, on joue... Pendant l'été? Oui, oui, l'été l'hiver et tout. Comme là, tu vas en compagnie, peut-être bien, on est en attente pour accompagner une autre gang. Bientôt, des chanteurs. C'est en train de se conclure. On essaie de se faire connaître en même temps. Parce qu'on n'est pas bien reconnus par ici. Tu sais, via Facebook, oui, mais par ici, là, on... Tu sais, c'est notre deuxième. On a joué, tu vois, à Saint-Majorique, à Cap-Chat, puis la série Rivière-Nord. Fait qu'il nous reste le côté sud d'aller chercher un peu, là, qu'on va prochainement faire un show qu'on aimerait ça. Vous avez pensé à aller dans quel coin? Grande-Rivière, Chandler, tu sais, on veut... Il va y avoir du succès. Puis, c'est sûr que Nouveau-Brunswick, ça serait le fun de tout. C'est une belle place. Beaucoup de monde viennent par ici, ça serait le fun d'aller par là. Fait que c'est tous des projets futurs qu'on essaie. D'accord, puis toi, t'es celui qui s'occupe de... Moi et Deschorettes, notre petit groupe simplement Contra. On est tous 4-5 gars qui s'organisent ensemble, qui... Puis c'est toi qui t'occupe de faire le booking, là, pour les spectacles? Bien, on s'en parle. Puis après ça, on s'informe s'ils sont intéressés, puis on part de même. D'accord, puis est-ce que vous faites le tour des... Est-ce que vous pensez éventuellement faire le tour des festivals à travers la province? Bien... Il y a plein de festivals. Il y en a plein, tu sais, il y en a partout. Il y a beaucoup de festivals qui sont déjà toujours bouqués d'avance. Mais nous, on fait notre place, on essaie. C'est ça, puis on a des projets et tout pour les festivals qui s'en viennent. On ne peut pas en parler parce que c'est pas toujours sur la glace, mais ça s'en vient bien. D'accord. Et puis, bon, donc, grosso modo, spectacle, le 17... Oui, pour la Saint-Valentin, c'est fun. Tu as mes femmes ensemble, let's go. Vous allez vendre des fleurs? Non, on n'a pas pensé à ça, vendre des fleurs. On va leur chanter des fleurs, après. Super plein. Puis c'est ça, c'est le 17 février, le Centre multifonctionnel de Rivière-Nord, à 20h30. Comme je t'ai dit, c'est deux artistes locales. Parce qu'Origely Martin, il vient de Maria. Puis on a Marie-Pierre Cloutier et Nadia qui viennent de Rivière-Nord. Fait qu'on a mixé ça ensemble. Vous avez des fleurs de place. Plus nous qui va faire une partie de Simplement Country, Ben. Puis on passe ça le 17 février, 20h30, au coût de 15 $. Il y a deux, trois endroits qui n'ont à vendre. Moi, j'en ai. Nadia Dumarène et tout, Marie-Pierre Cloutier. On a chez Marcel Langlais-Fille, à Saint-Majorique. Dépanneur handicap, il y en a un petit peu. Puis Rivière-Nord ou Dépanneur crevier. Rivière-Nord, chez Marc. Dépanneur chez Marc. Puis toi qui as des billets, où est-ce qu'on me trouve? Tous nos numéros sont là. Numéros de téléphone, sur Facebook. C'était à moi. Facebook, oui, c'est ça, Facebook. Oui, Facebook. Où est-ce qu'on vous cherche sur Facebook? Simplement Country Ben ou moi-même, Eric Paquette. Il n'y a pas de pub. On en met souvent. C'est ça, à ce moment-là, il t'écrit ma message en privé. Oui, let's go, puis on y va. On s'aide s'organiser pour savoir. On s'organise pour vendre des billets. C'est en plein ça. D'accord. Bon, ben, hey. Merci beaucoup. Bon succès. On va se revoir. Bon succès. Dans un autre concept un jour. On va, ben, on va, en tout cas, si les gens sont intéressés à ce qu'on produise une émission western qui nous le fasse. Je sais que ça a beaucoup marché à Matane. Puis si je pense qu'il y en a qui en veulent, c'est de le faire. D'accord. Fait qu'il faut se lancer, il faut y aller. Il ne faut pas attendre demain ce qu'on peut mettre aujourd'hui. Alors, on va commencer par travailler dessus. C'est ça. Puis on va regarder si on est capable de trouver une programmation, puis des commanditeurs justement pour cette émission-là. Oui, c'est ça. Puis justement, il faut que, ça serait intéressant que le monde vienne voir notre show. Ça va être super bon. Puis ne gênez-vous pas si il y a des questions. On sera là, tu seras là pour y répondre. C'est ça. En tout cas, on va te recevoir encore. Puis pour le projet d'une émission, on va regarder ce qu'il y a fait après. Ah oui, on travaille là-dessus, puis on ne lâche pas. Il faut y aller. Ça marche. Merci beaucoup, Eric. Merci, gars. Merci. C'était donc Eric Paquette, musicien, producteur de spectacles. On vous invite à aller voir le spectacle. Donc, ça a lieu à Rivière-aux-Nards, salle multifonctionnelle, c'est ça ? Oui. C'est ce, pas ce samedi-ci, le 17. Allez faire un tour sur la page Facebook. Et puis, on vous encourage à aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada